Alors on est sur Nomad Sculpt Là effectivement ce que j'avais envie de faire c'était une tête de Hobgoblin Mais il y a peut-être la semaine dernière je crois que je vous avais demandé ce que vous voulez voir Il y a peut-être d'autres choses que vous préférez que je fasse Donc n'hésitez pas à me dire Mais dans l'ensemble vous avez l'air d'accord Ouais alors je le dis ça va être déjà c'est sur Nomad Sculpt Donc je n'ai pas les mêmes compétences que j'ai d'habitude Enfin la même facilité d'utilisation du logiciel parce que voilà Donc déjà pour clarifier les choses un Hobgoblin c'est ça Donc ça ressemble quand même vachement à un Goblin Sauf que ça a tendance à être plutôt de taille humanoïde Alors qu'un Goblin c'est censé être plus petit Et ça a un visage Là j'essaie juste de clarifier les choses pour moi mais du coup peut-être pour vous aussi Plus étiré On est d'accord qu'un Goblin est peut-être un peu moins caricatural que ça Là on est surtout sur un nez très crochu Un menton qui part quand même vraiment vers le bas ou vers l'avant Et des oreilles peut-être plus longues Peut-être aussi un petit peu plus longues Et surtout ce putain de chapeau emblématique des Hobgoblins Qui ressemble à rien Ouais c'est ça C'est ça C'est ça La demi-lune des Goblins qu'on retrouve là à plusieurs endroits Dans la forme globale de la figurine On la retrouve dans la hache On la retrouve ici On la retrouve même un petit peu sur la position globale de la figurine On la retrouve encore une fois sur la hache sur le bouclier Donc bref Voilà ça aime la lune Du coup la difficulté La difficulté ça va être de faire quelque chose qui est très caricatural Vous avez vu la bouche elle est quand même très très dessinée Très très marquée On n'est pas du tout sur un visage humain On est sur quelque chose de très marqué Là moi ce que je vais faire c'est que ce truc là je le mets sur mon deuxième écran Ça va me servir un petit peu de repère Pour une seule et née que raison C'est que je ne sais pas D'ailleurs vous allez peut-être pouvoir me dire S'il y a moyen d'importer une image de fond Sur nomad sculpt Je pense que oui Mais on ne va pas y passer des heures Donc ouais Mais je pense qu'ils ont fait ça Là comme ça je suis quasi sûr qu'ils ont prévu ce truc Mais je ne l'ai pas Donc on va faire ça Alors On va partir sur une sphère On va ensuite ajouter des nouveaux objets On va déjà pour le moment faire quelque chose de très très standard Et on va partir sur du move Je vais rester pour le moment sur de la symétrie Histoire de garder quelque chose de symétrique Au départ ce que je vais faire c'est que je vais juste former très très globalement le crâne On va réduire un petit peu la taille Hop Donc là il est en train de me demander de sauvegarder le truc Parce qu'il y a l'autosave dessus Donc hop Gobelin Je ne sais pas si vous aviez la petite fenêtre Euh ouais c'est ça Je l'ai écrit comme ça non ? Ah bah ouais J'ai peut-être déconné Mais bon c'est pas très grave C'est qu'une sauvegarde Donc pour le moment On est vraiment sur une forme Vous avez vu Je fais vraiment quelque chose de très très basique Le but étant juste de De former cette espèce de quenelle globale Qui sera au final sa tête On va élargir volontairement le bas Un petit peu plus On a un menton qui n'est pas spécialement en avant On va lui aplatir un petit peu le crâne Alors elle est où ça ? Ah environnement Color Référence image Ah c'est pas con ça Alors par contre il faut que je l'enregistre au bon endroit Ça va être compliqué Ouais 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 bah c'est bon à savoir Effectivement je ne vais pas le faire Mais c'est bon à savoir C'est juste que je Avec Comment il s'appelle ? Avec Bluestack Je ne sais jamais où est Où est sauvegardé Le dossier en fait C'est ça Donc pour le moment On fait vraiment quelque chose de très 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 global On va faire des returns Là je fais juste un test Vous avez vu que je fais vraiment plein plein de returns A plusieurs reprises Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut Je pense En fait c'est un truc qui est dur au départ Quand on sculpte C'est qu'on a peur de se dire Ah il va falloir que je refasse tout En tout cas moi j'avais ce problème au départ Vraiment sur des logiciels Comme en 3D Que ce soit Nomad ou n'importe quel autre Faites n'importe quoi en fait Avec les trucs Et à un moment vous allez vous rendre compte Ah ça tombe juste Je vais le laisser comme ça On n'est pas sur du green stuff Qu'il faut retravailler à chaque fois On est sur de la 3D On peut faire des CTRL Z Quand on a envie Alors en l'occurrence pas sur Nomad Sculpt Mais J'aimerais bien voir un de face De Hobgoblin Je vais essayer de trouver ça Et puis en plus Hobgoblin Warhammer On n'est pas sur du Hobgoblin De Donjons et Dragons par exemple Qui a tendance à avoir une gueule un peu plus Un peu plus orc en fait Alors lui j'aime bien sa gueule Oula j'allais dire un truc Vraiment vraiment politiquement incorrect Je vais pas le dire Hop je vous le montre brièvement Histoire que vous voyez La référence image que j'ai Donc là l'avantage c'est qu'on voit vraiment son visage de face Et on se rend quand même vachement compte Que c'est une pyramide inversée Et qu'on retrouve encore une fois La lune dans sa bouche On a vraiment la lune Qui est dessinée dans sa bouche Donc si on se rend compte de ça Là l'écart que j'ai fait vers le bas Alors pour le moment c'est très très C'est vraiment une forme de base Mais on se rend compte qu'il faut Je commence à l'écarter vers le bas Alors que Parce que je pensais à la mâchoire assez orque Vous savez qui est assez carré Alors qu'en fait au final On est vraiment sur plutôt l'inverse C'est quelque chose de très très fin Histoire de m'aider sur l'équilibre Ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite rajouter Un deuxième objet Donc une sphère Dans Primitive Tools Alors on va la réduire un peu On va la remonter Et cette sphère elle va me servir à faire les oreilles Évidemment tout ça va être sculpté au fur et à mesure Mais ça va me permettre de garder un espèce d'équilibre Sur le visage Hop On va repasser sur Ma première sphère J'ai plus besoin d'être en mauve Je vais faire des dessins Voilà Pardon ? Ouais On est d'accord qu'on est sur du bavard là Merde Je vais passer en mauve Donc là je me rends compte que je perds un temps assez important Sur le mouvement de la taille De l'outil que je suis en train d'utiliser Parce que je ne suis pas en tactile en fait La souris c'est quand même relativement non Ce qu'on va essayer de faire c'est de placer Très très globalement Ses yeux Donc là c'est un moment Qu'on pourrait croire délicat Mais en fait il faut faire des tests Pour essayer de trouver l'équilibre du truc Alors déjà hop On va faire un retour Et on va se mettre en sub Donc pour retirer de la matière Et puis on va même augmenter l'intensité Parce que On le fera des yeux ensuite à l'intérieur On mettra des globes oculaires dans les trous des yeux Donc le trou on peut le faire pour le moment Très très large On s'en fiche un peu Là au niveau de l'équilibre Je regarde juste par rapport A la position des oreilles Sur mon image Est-ce que je vais réussir à la voir Hop Donc ces oreilles elles sont Ouais le trou de ces oreilles Est vraiment au niveau Du trou de ses yeux Quand on le regarde de profil Ça te fait rire chérie Donc on sera vraiment plus Sur quelque chose comme ça Et quelque chose de relativement élargi Hop Sur l'arrière Là on peut voir qu'on aperçoit les oreilles Je ne sais pas si vous voyez Hop Voilà Je ne sais pas si vous voyez Qu'on voit la deuxième sphère Derrière On la voit apparaître Dans les orbites Ce qu'on va faire pour le nez Là on est d'accord pour le moment On est sur du bas-barre Et une fois qu'on va travailler les oreilles Vous verrez que ça va tout de suite Prendre plus de sens Là il faudra vraiment que je retravaille Le bas Parce que j'ai déconné au moment des mouvements Et on va essayer de placer Très brièvement le nez Alors Vu que je vais avoir besoin D'étirer énormément Son nez Hop J'ai un problème de mèche là En fait Vous voyez Ça me pose Ça me pose pas mal de problèmes Alors je pourrais remècher l'objet Comme je vous l'ai déjà montré Juste là Donc sur le voxel merge Où le but Ça va être de rajouter Des facettes A l'objet Pour pouvoir le travailler Un petit peu mieux Mais là je vais tricher un peu Ça c'est une petite technique toute con Donc en faisant un smooth Par défaut Ça peut rajouter Des faces Donc ce que je vais faire C'est que je vais prendre l'outil clay Donc c'est un outil argile Je vais baisser énormément Hop La masse Et je vais rajouter de la matière ici Et c'est cette matière là Que je vais attirer Ensuite Dans mauve On va juste faire des tests On s'en fiche On peut revenir en arrière Et bien parce que Ouais Je pourrais faire pareil avec le nez Pourquoi ? C'est une bonne question Parce que C'est Je sais pas comment dire Les Les oreilles Ouais Le nez Il est vraiment Il est vraiment Central Sur le visage Ouais Je sais pas trop comment expliquer Comment expliquer ça C'est pas forcément Pas forcément simple On a des narines Qui remontent quand même Vachement comme ça Mais tu peux Ouais 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 Alors Après tu vois Juste là Sur la sphère Dès que je vais faire Un voxel merge Je vais augmenter la résolution En fait Grandement Et je vais pouvoir Retravailler tout ça Bah Bah non Là je sélectionne Là je sélectionne les oreilles Là je sélectionne le visage Ah Là pour le moment Je peux pas augmenter la résolution De cet objet là Mais ça c'est pas grave Tu peux tricher Tu peux énormément tricher en fait Regarde Je vais rajouter Une primitive Sphère Pour Si tu veux tricher Je la mets à l'intérieur On la voit pas Nulle part Ok Ensuite je vais dans ma scène Je sélectionne Du coup la sphère Qui est invisible À l'intérieur Plus le visage Exactement Et là je vais augmenter la résolution Donc je vais passer à 600 Donc là ça charge un petit peu Hop Et bah alors Alors Je regarde juste Où est-ce que j'ai déconné Voilà Donc on repasse sur du sculpt Donc on voit Que effectivement Que le nez Le nez A un problème On va le retravailler ensuite C'est vraiment pas un souci On va partir sur les oreilles Histoire de récupérer un petit peu tout ça Et en fait je suis en train de me dire Là En même temps que je Je le fais avec vous Je suis en train de me dire Que je pense Que la mâchoire Je vais la faire séparer Donc je sais pas Si je vais pas couper Toute cette partie Pour ensuite faire un autre tool Un autre objet Qui sera en fait Sa mâchoire basse Et qui me permettra Ensuite de pouvoir L'ouvrir et la fermer Ensuite sur Blender C'est vrai A l'air ma chérie Comme je disais L'ouvrir et la fermer Sur Blender Pour pouvoir articuler Sa mâchoire Histoire de pouvoir Avec une seule tête De faire plusieurs figurines Plusieurs bases de figurines Ça m'obligera toujours A les retravailler Mais Hop Du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on va repartir Alors là dessus Par contre Vous allez peut-être Pour pouvoir m'aider Pour pouvoir m'aider Parce que ça Ça me saoulait Je ne comprends pas Pourquoi à certains moments Ici A droite J'ai une barre Différente Ah Parce que j'ai pas validé Voilà C'est aussi simple que ça Ok Donc on va aller sur Move On va agrandir tout ça On est toujours en symétrie On est toujours en symétrie Et là ce qu'on va faire C'est qu'on se met au dessus On dézoome un peu Donc je suis vraiment sur le top De la figurine Et puis on va essayer De placer ses oreilles en arrière Là on se rend compte Que j'ai une grosse brisure Qui m'emmerde un peu Donc on va faire un retour arrière Et on va augmenter l'impact Du tool Comme ça on peut plus tirer Sur l'arrière l'ensemble On va réduire Tout ça Et là on se rend compte Qu'elles sont vachement orientées A 45 degrés en quelque sorte Ce qui est un peu emmerdant Donc ensuite on va affiner Le placement global Et puis on va peut-être même Oh là Peut-être même les étirer un peu plus Parce qu'ils ont quand même Vraiment des oreilles importantes On se rend compte aussi Alors là je regarde l'image en même temps Donc c'est un petit peu C'est pas forcément très pratique De vous montrer en même temps Mais bon leurs oreilles Elles sont quand même très dégueulasses Et du coup On n'est pas sur quelque chose De l'oreille elfe Qui est parfaitement droite On est sur quelque chose D'un peu tordu Avec des arrondis A plein d'endroits Là pour le moment On va laisser Ce lien là Entre les deux On n'a pas besoin D'aller spécialement plus loin Parce que pour le moment On est vraiment sur le placement global Hop Des objets Alors quand je fais des trucs Avec ma molette Des fois il se passe des trucs bizarres Donc ne vous inquiétez pas Et on va rebosser un petit peu Sur le visage Alors je regarde l'image Parce qu'il y a Ensuite je vais utiliser le brush Et on va Donc on vérifie qu'on est bien en sub On va commencer à essayer De creuser un petit peu Certains endroits Du visage Qui marquent considérablement L'objet Là on se rend compte Que j'ai vraiment un problème Avec le nez Donc ce que je vais faire C'est que Je vais Essayer de smoother C'est ça Donc là c'est shift Click Sur tablette Je ne sais pas Le smooth Ça permet d'adoucir Le tout Et là on se rend compte Que ça m'a aidé Un petit peu à récupérer Ce nez bizarre Ensuite on va repasser Sur le brush Et on se rend compte Que Que c'est pas beau Hop On va diminuer L'impact Du stylo En quelque sorte Là je vais baisser Le radius à mort Donc La zone De dessin De mon objet Par contre Je vais augmenter à mort Son intensité Mais c'est plus une aide visuelle Pour moi Pour le moment Pour dessiner une lune Parce que pour le moment Son sourire Il est plutôt dégueulasse Donc on va faire Un retour arrière On va diminuer encore ça Et on va augmenter L'intensité à 100% Et en fait Il descend Vraiment Vraiment Plus bas Donc vous voyez Là il faut faire des tests Test sur test Sur test Pour arriver au moment Où on a quelque chose Qui convient Parce que son sourire Remonte Jusque là On serait plus Sur quelque chose Comme ça Maintenant On va rebaisser L'intensité On va Augmenter La radius Et on va rajouter De la matière ici Parce que Sur l'image On se rend bien compte Que la zone Là je vous montre En même temps En caméra Parce que je ne sais pas Comment ça s'appelle Cette zone du corps Mais le haut de la bouche Cette zone là Chez lui C'est immense Vous avez vu Au dessus de la bouche C'est vraiment Très très grand Donc ce truc là On va rajouter De la matière Pour le faire Forcément J'étais en moins Donc on va passer En plus Bah je te laisse Juge C'est pas sa lèvre C'est vraiment La zone entre le nez Et le haut de la lèvre Tu sais C'est la zone Où on a Le trou Des anges Je ne sais plus Comment ça s'appelle Le truc Comment ça s'appelle Non pas le bec de lièvre Le truc Vous ne connaissez pas La légende De pourquoi On a un trou Juste là En dessous du nez Au dessus des lèvres Parce que C'est un C'est un Ouais Pour oublier Ce que tu as vu Avant en fait Et du coup C'est pas ça Qu'il y a un trou ici C'est débile Mais c'est une petite Histoire là Donc Alors Juste Je regarde mon image Ce qu'on va faire Maintenant aussi C'est qu'on va Marquer un petit peu plus Les contours de sa bouche Donc là c'est un fail Vous avez vu que j'hésite vraiment pas A faire des retours arrière Très très réguliers Et surtout On va dessiner Le bas de sa bouche Pour créer un écart Entre les deux Et on va le faire Encore plus bas Pour lui mettre Des dents Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Là on avance un tout petit peu Aussi sur les yeux On se rend compte que En tout cas en regardant l'image Qu'on a des Des joues Vraiment boursouflées ici Qui dessinent même Quelque chose plutôt comme ça Juste là on a un triangle Bon un triangle C'est flou Vous m'avez compris Je vais casser un peu son menton Parce qu'il m'agace Donc là on a un creux Qui est vraiment très très marqué ici Juste là Sous la joue Et Donc je vais le Je vais le smoother un peu Pour qu'il remonte un petit peu en surface Le smooth peut servir aussi à ça On a un écrochu A peu près On va déplacer un petit peu son nez Encore comme ça Et le mettre un peu plus en avant aussi Ici Putain il a des yeux de chinois le mec en fait Regardez On n'a pas l'impression un peu de voir des yeux chinois Enfin c'est caricatural ce que je dis Mais vous voyez ce que je veux dire Ouais c'est ça On est d'accord s'il dit Bonjour des nems Ça marche Ah bah oui Ah bah si 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 bien sûr Si on peut plus rigoler Donc là je fais des smooths à certains endroits Juste le but c'est d'y voir un petit peu plus clair Qu'on a une tête qui est vraiment très très caricaturale Hop Pour le moment Ah bah oui mais j'ai pas bossé les oreilles encore Les oreilles c'est chiant à faire C'est comme les mains Les oreilles c'est très très Et les pieds ouais Tous les trucs qui dépassent Tous les trucs qui dépassent C'est ça C'est très très chiant à faire Alors il y a plein de triches Il y a plein de Il y a plein de triches possibles Pour faire des oreilles Alors forcément je suis pas en moins Et j'ai surtout un rayon bien trop gros Et une intensité trop basse Donc On va zoomer un peu Je suis bien en En symétrie Donc ça fait aussi Aussi l'autre côté Ouais on verra après Je rentrerai plus dans le détail des oreilles après Ça j'ai quand même bien envie Ce qui est Ah remarque la brisure à lire Elle est vraiment violente comme ça Par contre On va faire des mouvements vraiment violents Là sur le bas du visage Parce que Parce qu'il n'y a pas la forme de la lune Donc on va faire avancer son front A mort Son menton Part vraiment Et ce qu'on va faire C'est qu'on va enfoncer Enfoncer un petit peu plus son nez Et surtout en fait Il y a une brisure qui est vachement plus violente Ici Et ici En gros ça donne Vraiment plus quelque chose comme ça Là déjà on a une base de base Mais vraiment il y a encore du boulot Là moi le truc il m'embête un peu Par rapport à sa bouche Déjà c'est que je ne vais pas pouvoir l'ouvrir Enfin ça va être compliqué de faire une bouche avec des dents Et tout le bordel Pour pouvoir l'articuler ensuite Autant les oreilles je peux les articuler sans problème Le nez également Autant là Vu que je n'ai pas fait les dents Je n'ai pas fait la langue Etc C'est compliqué Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va On va rajouter un objet primitif On va dire que ça va être une box On va le placer A peu près Sur sa partie Machal C'est pas qu'il y a de la 3D C'est aussi du Becherel C'est beaucoup de temps passé C'est ça On va essayer de faire Du coup On le passe avec l'oeil Avec l'oeil ça permet de le transformer en objet Qui est transparent Pour vous aider visuellement à voir Mais qui en fait Est un objet qui va supprimer l'autre Donc on va sélectionner Le visage qui est là On va faire un voxel merge On va en profiter pour augmenter la résolution Cette fois-ci je vais passer à 600 Ou peut-être pas 6000 Hop Et ça va nous permettre D'augmenter le maillage global De déglinguer la mâchoire Tant pis on va en refaire une autre C'est important ces étapes là Quand on construit un truc Pour gagner du temps ensuite Au moment de la conception C'est sûr que c'est chiant Mais ensuite L'avantage là C'est qu'on va pouvoir faire quelque chose De totalement articulé Avec une mâchoire qui s'ouvre Et du coup des dents à l'intérieur Qui deviendront visibles Quand on baissera la mâchoire Ou qu'on la tordera à droite ou à gauche Et du coup pas besoin de faire les dents Sur chaque figurine etc Quand il a la bouche fermée Les dents elles sont cachées dans la matière Et tout ça devient monobloc Et quand on l'imprime en 3D Bah ça apparaît pas C'est que l'extérieur qu'on va voir Par contre Si on lui ouvre la bouche Ça existe Et du coup c'est du temps C'est du temps de gagner Pourquoi il a pas marché mon merge Voxel merge Voilà C'est parce que j'avais pas cliqué Il y a un truc aussi qui va nous aider Avant même d'aller plus loin D'ailleurs je vais revenir en arrière Hop Le cube pour le moment On fera ça plus tard C'est pas indispensable Histoire que vous voyez Enfin Un truc qui peut vous aider Au moment de la sculpture aussi Que ce soit Des visages Ou n'importe quoi d'autre Là par exemple Moi je sens une espèce de zone De blocage C'est à dire que Je vois plus trop Comment avancer sur le visage Et je sais qu'il y a encore Beaucoup de travail Je sais qu'il y a encore Beaucoup de choses à faire dessus Mais il y a un truc qui m'emmerde Et en fait Je me rends compte que Le truc qui m'emmerde C'est qu'il lui manque son chapeau Qui permet de rééquilibrer L'ensemble de la figurine Comme vous pouvez le voir juste là L'ensemble du visage On est d'accord que Sans son chapeau Il aurait vraiment une tête Qui tire tout vers le bas Enfin En tout cas Le menton Etc Le nez Qui pointe vers le bas D'ailleurs Je viens de tilter Mais en fait La lune Elle est surtout entre son nez Et son menton En gros Et bref Pour l'équilibre global Moi là Et là c'est très personnel Chacun fait vraiment comme il veut Ce qui va m'aider C'est de lui faire son chapeau Donc on va rajouter son chapeau Tout de suite Alors là C'est extrêmement simple Puisqu'on va rajouter Donc une sphère Qu'on va placer Pour le moment De manière très approximative Ici On va l'étirer un petit peu En longueur Histoire de savoir Enfin de voir Que ça rentre Sur l'intégralité De son crâne On voit à quel moment Vous voyez Ça dépasse Et du coup On va garder un peu de matière Alors en fait c'était bien Il vaut mieux qu'il y ait un peu trop Que pas assez Parce qu'on peut faire On peut faire des tas Des tas de modifications ensuite Donc là J'ai un premier côté Et puis là On va s'amuser Vraiment avec l'outil MOV Juste à Alors en augmentant Quand même un petit peu tout ça A le placer Pour le moment De manière très approximative Sur son crâne Attendez Je retrouve juste le dessin Pour voir la forme Globale Parce qu'on a un chapeau Qui tombe comme ça Qui est en creux ici Qui redescend à mort Comme ça Qui descend un peu ici Hop Donc vous avez vu en fait Que peu importe où je clique Vu que je n'ai fait que sélectionner La sphère sur laquelle je suis en train de travailler Peu importe où je clique Je bouge cette sphère là Si on fait disparaître d'ailleurs Ici Le visage On se rend compte que c'est plus du tout une sphère Mais c'est relativement pratique De pouvoir afficher tout ça Voilà exactement Sur Zbrush ça s'appelle les subtools Sur tous les logiciels Quasiment tous les logiciels Ça a des noms différents Mais c'est vrai qu'au début Pour la forme globale Mettre Mettre plusieurs objets Ça aide Ça aide pas mal Ouais Alors c'est C'est une C'est une capuche Mais c'est vrai que là Ça fait un peu Alors attends Là Là ça fait le vis Là One for the money Pardon Alors c'est à dire C'est pas clair Est-ce que tu es en train de partager aussi ton truc ou pas ? Est-ce que j'aurais pu regarder en même temps ? Ouais Eh ben Eh ben tu fais des mauves Et même en bougeant ça En bougeant le radius Alors là je vous montre juste un petit truc Alors d'ailleurs je crois que je l'ai jamais fait sur... Si il y a un inflate Ça là Sur Nomad Sculpt Ça veut dire que c'est trop fin Cette partie là Non pas du tout Le haut là Ça veut dire qu'en gros On a trop écrasé la matière Sur elle-même Et du coup les facettes se rentrent les unes dans les autres Et ça devient une feuille Donc ça ne devient plus un modèle 3D Mais un modèle 2D Voir même bizarrement intérieur en fait Rien Donc pour ça il y a plusieurs méthodes La plus simple C'est le inflate Qui permet de rajouter de la matière En fait de faire gonfler Inflate c'est gonfler je crois Donc de faire gonfler l'objet Pour... C'est exactement comme si vous preniez un ballon de baudruche Vous soufflez dedans A la base votre ballon de baudruche Il est en 2D Et bim Enfin à peu près quoi Et bim Ça rajoute de la matière à l'intérieur Donc c'est un moyen de tricher Si vous avez ce genre d'erreur A certains endroits Hop Ensuite on fait un petit smooth Là ça commence un petit peu A ressembler très très grossièrement Au chapeau Ah merde mais je suis toujours en inflate Au chapeau gobelin Par contre Ce qu'on va faire maintenant Pour lui donner un peu plus De côté tissu Plutôt que du côté Plutôt qu'un aspect Boudin quoi On va se sortir du Flaterne Flaterne Il me semble que ça veut dire Aplatir Là je suis beaucoup trop fort Et le principe de Flaterne C'est qu'on va On va aplatir des zones Vous voyez Juste là Pour donner un côté Un peu plus Un peu plus Un peu plus tissu Aplat quoi Tout simplement Non Non on va essayer de faire un merge général donc en fait on va sélectionner les oreilles, la tête et le chapeau on va passer un voxel merge cette fois ci on va le mettre à 600 aussi parce que maintenant on va essayer de commencer un petit peu à travailler tous les détails est-ce qu'il a marché mon merge ? non, putain il faut cliquer ensuite ah oui des fois cette étape est un peu longue puis ça dépend aussi des perfs donc là on se rend compte que c'est plus qu'un seul objet alors tu as toujours tes retours arrière possibles mais après une fois que tu as fait un merge c'est mort ce n'est plus que le même objet tu as le ctrl z mais tous tes modifs que tu vas faire dessus ça reste bel et bien le même objet ou alors il faut revenir en arrière de partout hop, allez ce qu'on va faire c'est qu'on va lui ajouter ces globes oculaires ça nous aidera un petit peu pour la suite donc là je vais passer en mirror donc en cliquant sur mirror ça permet de dédoubler l'objet donc si je le déplace sur l'axe Y ou sur l'axe Z non sur l'axe X ou l'axe Y de créer tout simplement deux objets donc pour ces yeux ça va être plus pratique donc on va les placer d'une manière un petit peu approximative pour le moment on va les écraser un peu et ce moment est assez pratique dès qu'on revient sur le visage ah putain mirror mirror valide voilà donc il faut bien penser à valider après avoir cliqué sur mirror pour que les deux objets se fassent et ensuite maintenant qu'on moi c'est un des moments que je préfère entre guillemets quand je fais des visages c'est qu'en utilisant mauve derrière on va pouvoir commencer à donner de la vie à notre figurine et du coup commencer à imaginer le moment où on va travailler ensuite sur blender avec ce qu'on appelle le rigging donc le squelette qu'on va mettre dessous parce qu'on peut commencer à voir un gobelin énervé un gobelin triste et on peut faire des tests et voilà c'est une étape que moi personnellement j'aime assez mais là on est sur du gobelin du chaos du hop gobelin donc on va faire quelque chose de bien sûr en fait le rigging tu le places absolument où tu veux ça marcherait même sur une épée rien ne t'empêche dans une épée de foutre un rig articulé comme une colonne vertébrale et puis de tordre ton épée comme tu as envie le rig tu le mets vraiment oui c'est ça c'est ça en fait je vois je vois où tu te poses une question le principe du rigging c'est que tu vas juste ajouter j'allais dire un fil de marionnette mais en fait c'est pas un fil de marionnette ce serait plutôt tu mets quelqu'un à l'intérieur d'une marionnette moi c'est l'image la plus simple que j'arrive à voir et du coup les différents bâtons que tu vas mettre qui sont les os du rigging les différents bâtons que tu vas mettre représentent en fait des points de pression ou de retenue de la matière là où tu la places en gros c'est ça c'est à peu près ça et c'est pas c'est ça alors là moi ce que je vais faire par contre c'est que je vais continuer quand même à travailler un petit peu la forme globale parce que je suis encore pas convaincu et c'est bien logique puisque putain les contrôles il faut que je m'y fasse parce que au même titre que son nez son chapeau est crochu c'est pas ça que je voulais faire alors là j'ai un truc très bizarre c'est que je ne peux pas le bouger dans le sens que je suis art comme si j'avais verrouillé des axes symétrie normal ok donc le bouton normal là ça c'est intéressant le bouton normal ici quand vous êtes sur un tool donc l'argile mouvement drag etc ça verrouille l'axe dans lequel vous êtes là par exemple j'ai sélectionné normal ce qui est je suis bloqué sur l'axe right donc l'axe sur lequel je suis je peux pas bouger en haut en bas si je le décoche là ça ça redevient freestyle ouais 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 je vois je vais lui rajouter parce que là c'est de contrôle je vais m'y faire alors qu'est ce qu'on peut faire on peut lui ajouter des chicots même si on voit à peine sa bouche ouverte d'ailleurs on va essayer de l'ouvrir un petit peu plus la bouche il y en a un qui mange des chips les gars c'est ça on va augmenter l'intensité baisser la radius comme d'hab on va remarquer un petit peu alors forcément hop je suis en sub on va remarquer mais bien moins que ça le contour de sa bouche ça va nous aider et on va creuser sa gueule on va se mousser un petit peu tout ça donc là c'est pas beau donc on va se le refaire c'est là que je vois quand même la limite de nomad sculpt sur le nombre de facettes parce que je pourrais l'augmenter bien plus mais je sens en tout cas sur mon pc pourtant j'ai quand même un pc assez assez costaud je sens déjà qu'il commence un tout petit peu à me dire écoute mon gars c'est un peu trop alors ça vient peut-être du fait aussi que j'ai pas fait beaucoup de subtools alors que comme tu l'as dit très justement chez nous juste avant c'est plus judicieux de faire plein de subtools un pour la tête un pour le haut des lèvres le bas des lèvres etc mais pour l'exercice de soir c'est vrai que je suis pas parti comme ça aussi parce que c'est un peu plus long ça aurait été beaucoup plus long de vous montrer parce que fatalement on fait on fait plus de de gestion de subtools en fait et c'est un peu moins un peu moins cool alors là on va utiliser le oui 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 et puis là cette fois on va partir sur le merge général donc le but étant de transformer tout ça en un seul objet on va repartir sur 600 on va cliquer sur voxel merge et bien vous avez vu que j'ai planté donc j'y retourne hop et bien on va faire un voxel merge peut-être inférieur je sais pas on va le mettre à 400 est-ce que ce sera trop est-ce que tu exploses non t'as pas explosé 370 000 ouais mais ça vient de l'émulation ça parce que là tu vois ouais j'ai rien configuré sur bluestack pour lui allouer plus de mémoire ou autre je peux certainement le faire mais c'est vrai que je me suis pas penché sur la question parce que j'étais jamais allé très loin dans la sculpture c'est vrai que souvent les quelques fois où je m'en sers de nomade sculpt c'est surtout sur la tablette mais le problème sur la tablette c'est que je ne peux pas vous le streamer ouais c'est possible mais bon c'est pas très grave pour la démo ça ira bien donc là je vais juste commencer à importer des chicots alors on va repartir sur le miroir on va lui faire des dents de lapin donc on va lui faire des dents pas naturelles de toute façon c'est un gobelin donc on peut se faire plaisir alors donc j'en ai par là donc je suis bien en mirroring je peux les incliner un peu comme ça je vais les remonter un peu on va faire un validate et là ce qu'on va faire c'est qu'on va les dupliquer donc hop je les duplique comme ça je peux en placer d'autres alors là j'ai perdu mon ma zone d'icônes validées donc on va espérer que ça marche si je les duplique c'est bon elles y sont toujours donc j'en ai des nouvelles qui sont apparues ok et bah voilà ça c'est pas le travail le plus passionnant mais il y a encore il y a encore beaucoup de boulot mais je vous montre différentes étapes histoire que bah que voilà vous ayez une manière de faire parce qu'encore une fois ce que je vous montre là c'est pas forcément la réponse à tout pas du tout il faut utiliser l'outil comme vous avez envie de l'utiliser on va encore les dupliquer on va peut-être en rajouter une petite rangée on va repartir sur celle du centre qu'on va dupliquer encore on va les orienter différemment et on va juste faire un test parce que j'ai vu que des fois ils avaient vraiment des chico-bizarres c'est bizarre par contre là j'ai un artéfact entre les deux vous avez vu j'ai un lien qui se crée entre les deux dents donc ça c'est assez bizarre mais bon on va lui mettre ses dents du bas c'est pas un beau sourire ça ? et ensuite et bien on va là c'est j'allais dire quand vous avez terminé une base comme ça globale de forme de tête le gros du travail ensuite ça va être de travailler avec les différents outils de brush pour le rendre plus joli tout simplement plus réaliste donc souvent ici alors je suis pas en sub souvent ici c'est marqué qu'est-ce qu'il y a ? voilà des balafres des tas de choses là on va augmenter hop je suis en sub vraiment l'habitude d'autres logiciels il y a des fois où je galère un peu donc on va lui rajouter encore parce que quand c'est pour de l'impression 3D il faut que les choses soient vraiment très marquées donc en fait on exagère vraiment beaucoup les traits si on veut que ça se voit à l'échelle de nos figurines là vu que je l'ai déjà associé l'un à l'autre c'est-à-dire que ce que je veux dire par là c'est que tout est un seul et unique objet on a forcément une zone ici qui s'est créée et qui n'est pas forcément très très jolie alors sachez que ça une fois l'impression 3D ça ne se verra plus mais libre à vous de la redessiner plus proprement pour que c'est surtout pour aider à la peinture en fait pour que ça fasse vraiment une zone de cassure entre la chair et le chapeau là moi je vais avoir tendance à à écraser la matière pour sur nos figurines c'est vrai qu'il y a tendance ça va y avoir un espèce d'angle là il y a un coin qui n'est vraiment pas beau et puis après bien entendu il faut rentrer aussi dans les détails donc ça ce sera justement le moment où on va on va lui donner une un air donc là si je veux respecter le côté ping pong de de la figurine de base enfin ping pong de chinois pardon des yeux brides excusez-moi si je veux respecter ce côté là j'aurais tendance à plutôt avoir besoin d'écraser d'écraser ses yeux comme ça ça lui donne un côté en plus un peu plus un peu plus méchant là on a vraiment très creusé ici mais en fait tout ça ça paraît très violent ici mais à l'échelle d'une figurine il faut que ça le soit j'ai même tendance à dire que là c'est pas assez creusé il faut que ce soit encore plus creusé que ça pour aider à la peinture et ça c'est des choses que même encore aujourd'hui je me rends compte que à chaque sculpture mais vraiment à chaque sculpture même ce soir je progresse sur l'aide à la peinture ensuite c'est à dire qu'en gros je vais marquer de plus en plus les détails d'une figurine pour pour que le pinceau glisse et s'arrête je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais il y a des figurines très marquées d'autres pas et on sent bien la différence quand on peint peindre une zone parfaitement lisse c'est dur c'est très dur il faut être bon en peinture pour faire des beaux dégradés etc alors que si des gens peignent plus simplement comme je peins moi aussi juste avec une succession d'aplats de couleurs des lavis ce genre de choses et bien ça aide quand même quand on a un écart marqué entre deux zones entre la chair et le vêtement etc ça aide quand il y a une cassure qui est assez prononcée je vais me servir des dents un dernier petit truc non d'abord je vais retourner sur Porsche je vais passer en sub je vais baisser à fond le radius mais je vais augmenter à fond l'intensité et je vais voir si je peux le couper en deux proprement le problème là c'est que le radius vous voyez je suis à 10 de rayon et je trouve que c'est violent c'est très très large mon objet est trop petit donc c'est trop ce que je voulais faire là c'était juste le côté rapiécé du chapeau qui est en fait en deux parties de tissu voire en plus et du coup pour le moment je creuse très grossièrement et je vais tricher avec avec quoi je vais tricher avec inflate peut-être pour voilà pour resserrer en fait les bords mais alors là je le fais comme ça mais c'est vraiment que parce que le rayon le radius de mon tool est trop est trop épais sur Zbrush j'aurais pas eu ce problème parce que sur Zbrush on peut vraiment descendre à mort mais ça vient probablement aussi du fait que que j'ai pas fait assez de sub-tool au début mon objet n'est pas en assez grand nombre de de parties en fait et du coup là ouais c'est ça pas assez de face du coup là je peux facilement reprendre les dents je vais en dupliquer juste une mais pas pour faire une dent juste dans le but alors par contre comment je fais pour la déplacer la dent je viens de dupliquer je vais redéplacer le Chico merci et par contre cette fois je veux pas du mirroring alors pourquoi mon truc ne s'affiche plus sur le mirroring transforme non 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 symétrie ouais ça enlève la symétrie moi ce que je veux pas c'est c'est qu'il m'en fasse deux mais dans ce cas là on va pas s'emmerder hop parce que là en fait au final ça devient ça devient chiant mais c'est juste parce que je ne sais pas bien me servir du logiciel donc on va repartir sur bah tiens pour la peine on va partir sur une box qu'on va volontairement transformer en espèce de lanière on va l'incliner hop genre dans ce genre là on va la rétrécir un peu parce que c'est quand même très très long donc elle dépasse hop hop on va l'agrandir plus que ça parce qu'en fait on va la déformer à mort ensuite du coup ah putain de menu donc je vais je valide et mon objet on va aller sur mauve là ce qu'on va faire c'est que on va le tordre je vous montre des petits trucs enfin voilà une méthode parmi d'autres et j'étais pas en symétrie donc je passe donc je passe en symétrie tant qu'à faire alors je pourrais ne pas le faire aussi pour pour justement donner un côté asymétrique à ce genre d'attache qu'il y a ça ensuite évidemment on va le le smousser on va on va augmenter la résolution on le rende plus joli d'ailleurs il n'est pas incliné dans le bon sens enfin il n'est pas suffisamment incliné donc on va repartir sur le gizmo ce truc n'est pas pratique on va le retordre un petit peu comme ça on va repartir sur le move et surtout on va le dupliquer que je vous montre grossièrement ce que je voulais faire de ce truc parce qu'après je pense que je vais m'arrêter là donc je le duplique ah putain il ne veut plus aller dans le gizmo tout seul avant il y allait tout seul c'était assez pratique et on va en placer un deuxième mais cette fois-ci on va le tordre comme ça et puis on va le faire à plusieurs reprises hop oui tu as raison c'est vrai absolument tu vois comme quoi je ne l'utilise pas assez pour avoir ce genre de réflexe ouais ouais et du coup on commence à rajouter des petits détails il y en a encore plein d'autres à mettre évidemment on peut les réduire on peut les augmenter etc et alors on n'est pas sur quelque chose de splendide du tout mais ça vous donne un petit aperçu du fait que quand même on peut faire des trucs qui parce que là quand on le regarde comme ça c'est moche et puis je ne suis pas content de moi j'aurais pu faire bien mieux mais aussi parce que ce logiciel je ne le maîtrise pas encore et puis aussi parce qu'il y a des fois où on fail mais n'empêche que ça à l'échelle d'une figurine imprimée ça marche ça marche c'est simple c'est très simple mais ça marche c'est quoi c'est une forme primitive mais alors ça j'ai peur que ça marche pas sur PC ça marche ouais ouais même en curva ah ok d'accord ok, sauf que là je vois l'utilité du bordel et effectivement c'est intéressant ça peut être intéressant pour faire des tas de trucs le seul problème que j'ai c'est que vu qu'ils considèrent ça comme un clic sur PC je ne peux plus orienter ma caméra avec mon clic molette donc je suis obligé de passer par là-haut mais oui, on peut lui faire peut-être une moustache on va prendre en main mais oui, je vois l'intérêt du bordel là ce qu'on va faire, histoire de mieux se rendre compte on va aller sauvegarder l'objet donc on va faire un export on va l'exporter en STL pour ne pas se prendre la tête les couleurs vertex, on s'en fout donc là j'ai une fenêtre qui s'ouvre effectivement, je n'avais pas mis le B et je n'avais pas mis le O non plus donc enregistré et alors il faut que je me souvienne comment j'avais fait sur Bluestack pour aller chercher mes fichiers multimédia parce que je vous ai montré comment le faire mais je vous oublie à chaque fois ah bah oui bah voilà ce genre d'erreur que vous pouvez voir comme vous pouvez le constater ça m'a importé aussi le cube que j'avais ajouté tout à l'heure pour lui supprimer le bas de la mâchoire donc évidemment il y a encore beaucoup de boulot parce que surtout en fait quand on cherche à avoir un process qui permet de pouvoir réutiliser la tête comme je vous ai expliqué le coup de la mâchoire détaché le chapeau détaché aussi bien évidemment mais là le but c'était de vous montrer comment on peut faire vous avez vu c'est pas du tout de la grande sculpture mais on a fait ça assez vite en plus avec un outil que je ne maîtrise pas trop et ça peut vous donner une petite idée vous de votre côté aussi de ce qu'on peut faire sur Nomad ça te semble trop, pas assez? et d'ailleurs on voit c'est pour ça que le logiciel ramait un peu et c'est lié au nombre de mémoires que j'ai alloué effectivement à Bluestack en fait j'ai tout laissé par défaut et par défaut il ne met que deux alors que je pourrais mettre bien plus mais je n'ai pas modifié les paramètres là vous vous rendez compte que les lanières qu'on vient d'ajouter on ne les a pas réassociées à l'ensemble de l'objet et on le voit très bien ici elles ont un maillage qui est complètement différent du reste de la tête et c'est pareil pour les dents qui ont aussi un maillage complètement différent d'ailleurs on se rend bien compte aussi que oh putain de switcher de logiciel là comme ça avec un truc que je ne s'étais pas habitué je galère on se rend bien compte d'ailleurs ouais ouais c'est ça que le maillage des de ah oui oui ah bien sûr bien sûr non non il n'y a pas de problème à ça c'était juste pour signaler que voilà quand c'est associé ou quand ça ne l'est pas on se rend bien compte qu'on n'a pas retouché le maillage de l'objet natif et que du coup il apparaît comme ça donc voilà les copains sur nomade ouais 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 absolument absolument bah oui oui non on ne va pas se mentir non mais je pense que quelqu'un qui ne fait que du nomade et qui se qui se dit allez ce sera mon logiciel de sculpture 3D peut faire des trucs absolument géniaux c'est juste qu'il faut connaître les atouts les contraintes de tel ou tel logiciel c'est comme je ne sais pas il y en a qui sont à fond dans Blender d'autres à fond sur ZBrush ça ne veut pas dire que l'un sera meilleur que l'autre c'est aussi une question d'approche différente de de voilà de technique d'habitude surtout de toute façon il n'y a pas de secret c'est pratiquer 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 donc c'était pas grand chose mais voilà un exemple de ce qu'on peut faire en maîtrisant mal Nomade Sculpt et puis vraiment pas avoir peur de 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 faire des tests même de faire n'importe quoi à certains moments surtout sur les visages en fait tout ce qui est organique et globalement notamment si vous voulez inventer des nouvelles créatures qu'on n'a encore pas vu dans des dans des univers méde-fan standards déjà à partir du principe qu'il y a de fortes chances pour qu'en fait ça existe déjà mais que vous ne soyez pas au courant ça m'arrive aussi mais au delà de ça c'est c'est juste que c'est con mais de de rajouter parfois juste pour le délire une antenne ici ou la coupe d'Elvis au gobelin et bien ça peut débloquer un truc ça peut donner une idée supplémentaire et c'est toujours bon à prendre quoi